Salut les makers, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons primes, et surtout qu'elles soient bien meilleures que les années qu'on vient de passer. Alors pour cette première vidéo en 2023, j'avais envie de revenir un petit peu sur l'Uban et la fonction Tattoo, qui fait partie de la création des fonctions disponibles dans les lithophanies. Alors j'ai un petit peu galéré à utiliser cet outil, cette fonction. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être partager avec vous les quelques galères que j'ai eues et ainsi peut-être vous éviter de les avoir aussi. Comme cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je l'échappiterai. Vous pourrez les retrouver dans la description, comme ça vous pourrez passer les sections qui ne vous intéressent pas. On va parler un petit peu de fusion, on va parler un petit peu de 3D Builder, de la préparation de la texture et surtout de l'impression finale de l'objet. Donc voilà, on est go et on va commencer. Alors pour commencer, je vais essayer de vous expliquer rapidement à quoi correspond la fonction Tattoo que je vais utiliser dans cette vidéo. Pour la trouver, vous allez dans Fichier, Créer, Lithophanie. Vous arrivez ici et on a, voilà, la fonction Tattoo. Alors le but de cette fonction, elle est assez sympa. C'est tout simplement de pouvoir utiliser n'importe quel STL pour le transformer en lithophanie. Vous allez ici sélectionner un modèle. Alors je vais vous en montrer un comme ça, un peu à l'arrache. On va prendre le Kali Dragon par exemple. On va retrouver les fonctions de base, donc pouvoir changer sa taille. Alors ici, c'est 7 cm de haut. On va dire qu'on va être fou, on va faire un truc énorme de 35 cm de haut. Et la deuxième option qu'on a à choisir, c'est de sélectionner tout simplement une photo. Alors pour ça, je vous laisse choisir. C'est tout et n'importe quoi, que ce soit des textures, des photos privées. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Moi ici, je vais en prendre une qui va me servir un peu plus tard. Et on voit qu'il a appliqué la texture dessus. Alors là, évidemment, elle est un peu dégueulasse. Tout simplement à cause de cette option de résolution. Ce qui est un peu normal et pratique dans un sens. Elle vous permet en fait d'appliquer votre texture dessus sans surcharger votre PC. Une fois que vous aurez les réglages de taille et autres que vous aurez choisi, si vous voulez en négatif ou en positif, vous allez pouvoir ensuite ici choisir une résolution plus basse. Je vais la mettre par exemple à 2. Vous allez voir la différence. Et du coup, ça prend un petit peu de temps à la machine pour la travailler. Et voilà, du coup, la texture, elle apparaît de mieux en mieux au fur et à mesure que vous descendez la résolution. Alors un des points forts de cette fonction, c'est qu'on va pouvoir utiliser n'importe quel STL. Donc soit vous l'avez chez vous, vous voulez le transformer. Moi ici, c'est le Caddy Dragon comme exemple. Mais vous pouvez aussi créer vos objets. Et pour ceux qui ont envie de créer leur objet, il y a quelques petites subtilités quand même à savoir et avoir une certaine petite logique. On va attaquer maintenant vraiment le projet que j'avais envie de faire. Donc pour ça, je vais quitter momentanément Luban et on se retrouve dans Fusion. Je vais vous montrer l'objet que j'avais envie de créer. Nous voici donc dans Fusion. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de remplacer certaines de mes lampes de chevet par un autre style un peu plus sympa. Et en me baladant un petit peu comme ça sur le net, j'étais retombé sur des photos des fameuses Fabergé. Je trouvais l'idée plutôt sympa. Alors j'avais deux solutions. Soit j'allais chercher directement un oeuf créé déjà, donc l'STL terminé. Soit je m'amusais à apprendre à le faire. Et du coup, j'ai opté pour l'option apprendre à faire un oeuf. Je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Et en même temps, du coup, je vais vous expliquer les petites erreurs à éviter. Alors pour faire mon oeuf, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais ici aller chercher une ligne. Je vais me mettre en mode construction et je vais lui donner une hauteur. Alors vous ne fayez pas spécialement aux valeurs que je vais donner parce que tout simplement, l'objet, qu'il soit petit ou grand, ça ne va pas changer grand chose une fois que vous serez dans Luban, étant donné que là, vous allez pouvoir le modifier à votre guise sur la hauteur, sur la taille finale de votre objet. Je vais créer ici une hauteur de 45. Je vais m'enlever du mode construction et je vais commencer par créer un premier arc en partant du centre. Et je vais tirer ici de la partie du dessus, une ligne. On ne va pas le faire trop grand pour que ça ne soit pas trop gourmand. A 40 et je vais tourner comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement aligner ce premier arc pour bien commencer. Je vais prendre ici l'objet coïncidence. Je vais sélectionner mon arc et je le veux ici au niveau du point de départ. On va aligner les deux points qui sont ici. Pour ça, je vais prendre une ligne en mode construction que je vais tirer entre les deux. Et je vais lui mettre ici une contrainte verticale et horizontale. Et hop, celui-ci se retrouve droit. Je vais faire maintenant le deuxième. J'enlève le mode construction. Je vais créer mon arc. Encore une fois, en partant du point central, je prends une des extrémités. Je la tire jusque l'autre côté. Et hop, je monte un petit peu. Idem de l'autre côté. Alors, il n'y a pas spécialement besoin d'être au même niveau. Je le fais évidemment exprès pour pouvoir vous montrer le fonctionnement. On vient ici, mode construction, une petite ligne. On tire entre les deux. Et avec la contrainte, hop, ça se replace droit. Il me manque maintenant la pointe. Et pour ça, je vais créer un arc. Mais cette fois-ci, sur trois points. Évidemment, je n'oublie pas de retirer le mode construction. Je prends une des extrémités. Je vais à la deuxième. Et quand je monte, voilà, vous voyez que j'ai ma pointe. Alors évidemment, elle n'est pas vraiment dans la même continuité. que mes arcs inférieurs. Alors pour ça, je vais utiliser ici l'outil tangente. Je vais sélectionner mon point par rapport à celui-là. Et hop, l'arc ici, il va être nickel. Maintenant que ça c'est fait, je vais reconstruire une dernière ligne en mode normal. Et je vais la tirer du haut jusqu'en bas. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va me servir ici, en terminant mon esquisse, à utiliser une fonction qu'on retrouve dans créer, qui est la révolution, qui va me permettre ici de sélectionner un côté, de sélectionner l'axe de rotation. Et on se retrouve avec notre forme complète. Comme je vous l'ai dit, il ne ressemble pas spécialement à un œuf. On va essayer de tirer un petit peu sur la pointe. Pour ça, vous revenez ici dans l'esquisse, et vous prenez le point qui est ici. Et tout simplement, en le montant, vous allez voir que vous allez pouvoir ajuster votre œuf. Alors moi, le problème que j'avais au départ, c'est que, évidemment, l'œuf, comme ça, il ne m'intéresse pas des masses, parce que je voulais en faire une lampe. Donc pour avoir une lampe, il faut avoir un soquet. Il faut pouvoir insérer la lampe. Du coup, j'étais parti ici, sur l'idée, de rajouter en dessous, une petite ligne, et de faire, hop, un petit trait, comme ceci. Voilà. Et de supprimer la partie dont je n'ai pas besoin. Comme ça. On se retrouve du coup, avec notre œuf, et un support en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, on a notre œuf, et ici, la partie qui va pouvoir accueillir notre soquet, notre lampe. Alors, là, au moins, j'ai fait une petite erreur au départ, c'est que, pour moi, une lithophanie, c'est creux, c'est vide à l'intérieur. Donc, ce que j'avais fait, et qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est que j'avais utilisé cette fonction de décalage pour venir tout simplement décaler, créer une paroi à l'extérieur. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien, parce que dans l'Uban, plus tard, ça va vous poser un problème. L'Uban a tout simplement besoin d'un objet plein pour pouvoir creuser lui-même la lithophanie. Si vous faites comme ça, vous allez vous retrouver avec deux lithophanies. Une à l'extérieur, et une qu'il aura recréé, ici, sur la paroi interne. Donc, ça ne faites pas, ça ne sert à rien. On fait Escape, on garde l'œuf, comme ça, et on va pouvoir l'exporter. Donc, voilà, pour la partie fusion, pour la partie création de l'objet, c'est fini, on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour la suite, on va revenir ici, dans notre partie lithophanie. On va créer le tattoo, donc, sur la base de l'œuf qu'on vient de créer, qui est ici. on va lui donner la taille désirée. Moi, ici, pour les lithophanies que j'ai besoin, avec 130 de hauteur, ça va être nickel. On va lui placer une petite texture, et pour ça aussi, je vais vous donner une petite astuce. Je vais vous montrer d'abord le résultat avec la texture choisie. J'ai pris un truc un petit peu futuriste. Je vais quand même ici, pour vous montrer un petit peu mieux, la descente en résolution. Normalement, si je vais à 2, ça devrait être suffisant. Voilà, je me suis mis en 0.5 et vous voyez, l'œuf devrait ressembler à ça une fois terminé. Alors, la première petite astuce concernant les textures, alors évidemment, ici, elle est à l'arrache. Donc là, on voit clairement la séparation entre début et la fin de ma texture. C'est la partie qui concerne le dessous. Je n'ai absolument pas besoin que ma texture aille si bas. C'est même un petit peu problématique lors de l'impression, parce qu'il va vraiment essayer de fermer la texture sur absolument tout l'objet. Et ce n'est pas quelque chose de super simple à gérer une fois que vous allez le mettre dans votre slicer, parce que toute cette partie-là a des reliefs. On ne va pas avoir quelque chose de plat. Pour régler ça, on va faire une petite modif très simple sur notre texture. Vous prenez n'importe quel outil, je le répète à chaque fois, mais n'importe quel outil de gestion d'image, ça peut être même tout simplement Paint, on s'en fout, mais on va faire une toute petite modif sur la texture qui va fortement vous aider pour la suite. Donc j'ai ma texture qui est ici, et je vais tout simplement venir sur le bas de celle-ci, et je vais créer une petite zone comme ceci. Alors ça va évidemment après dépendre de la taille de votre objet, mais je vais peindre cette zone en noir, comme ceci. On va l'enregistrer, et si je la recharge maintenant dans l'Uban, vous voyez que j'ai toute la partie basse qui est complètement lisse. Alors pourquoi je fais ça ? Pour plusieurs raisons, je vous l'ai déjà dit, tout simplement déjà à l'impression, il n'y a pas les reliefs, donc vous aurez votre pièce bien à plat sur votre plateau, mais aussi selon le support que vous allez utiliser pour poser votre lampe, je vous montrerai à la fin, moi je me suis fait des petits supports de lampe exprès, et bien les reliefs de notre litho vont un peu déformer la taille, la largeur de mon soquet, et ça pourrait être un petit peu embêtant pour la glisser dedans correctement, sans que ça soit, sans que ça coince, sans que ça bloque, ça élargit quand même un petit peu votre pièce, donc là au moins je sais que mon diamètre il ne va pas changer. Alors des oeufs comme ça, j'en ai fait pas mal de différentes tailles, et je me suis heurté à un problème, c'est que la création de l'oeuf dans l'Uban se passait super bien, mais pour la suite, je devais faire le trou pour passer ma lampe, et là, impossible de l'ouvrir dans Fusion, impossible de l'ouvrir dans 3D Builder, et impossible à slicer. Les raisons étaient toutes bêtes, et franchement, j'ai cherché un petit peu, donc déjà ma taille, c'était une 230, on le montrerait après, mais ça venait principalement de l'option résolution. Alors regardez bien, vous allez voir, c'est quand même assez subtil, la résolution, il va falloir surveiller deux choses, donc le niveau de résolution que vous allez mettre, mais aussi le file size, donc la taille de votre fichier. Je suis parti au départ sur l'idée de mettre une résolution telle que celle que je mets dans mon slicer quand j'imprime une Lito en 0.16. Je vais le lancer, je crois que je vais avoir le temps de finir mon café, en espérant que cette fois-ci, ça ne plante pas, pour vous montrer la raison pour laquelle ça m'a posé des problèmes. Voilà, il a réussi à le calculer, ça n'a pas planté, mais regardez bien ici au niveau de la taille, je suis pratiquement à 2Go pour le STL et là, je vous le garantis, 3D Builder Fusion Evo Slicer, c'est mort, il en sera incapable. J'ai tenté 3D Builder pour vous donner une idée comme ça, il a essayé de le charger pendant plus de 20-25 minutes et il n'y est jamais pas revenu. Il va donc falloir jouer ici avec la résolution pour diminuer la taille de ce fichier et de trouver un bon compromis entre résolution et poids final. Donc voilà, ici en 0.3, je suis descendu quand même à 513 mégas, c'est déjà plus facile à ouvrir avec un autre logiciel, on va pouvoir faire Save Model, je vais le mettre ici dans le projet Evo, et on va voir si ça fonctionne. Je l'ai ouvert dans 3D Builder pour passer à la dernière étape, j'ai encore dû faire quelques modifs entre temps sur résolution, taille, encore une fois, c'est vraiment un truc qu'il va falloir ajuster au fur et à mesure pour tester, mais il me reste donc une dernière étape car, comme je vous l'ai dit, il y a un petit souci, un petit manque au niveau de la fonction Tattoo dans Luban, c'est que là, effectivement, j'ai mon objet qui a été créé avec Luban, mais je ne peux toujours pas insérer la lampe, elle est ici totalement fermée. Pour ça, c'est très rapide avec 3D Builder, vous créez ici un petit cylindre, vous venez changer la taille ici de l'objet, cliquez bien sur le petit cadenas, comme ça, vous allez pouvoir modifier toutes les valeurs en même temps, vous mesurez évidemment l'espace dont vous avez besoin pour insérer votre ampoule, on va dire ici qu'on est sur, je crois, la E14, c'est du 35, comme ceci, je vais, pour me faciliter les choses, déplacer l'objet, ici, vous voyez qu'il est en X0, Y0, et que la lampe là, ce n'est absolument pas le cas, je vais enlever le cylindre, sélectionner mon œuf, et je vais ici mettre 0 pour la valeur de X, la même chose en Y, et je me retrouve ici, normalement, au même endroit, je n'ai plus qu'à descendre un petit peu mon cylindre, et je viens dans modifier, soustraire, donc l'objet qui est sélectionné, ça va prendre un petit peu de temps, encore une fois, selon votre objet, mais une fois que celui-ci a terminé, voilà, j'ai le trou qui va me permettre de rentrer la lampe à l'intérieur, je fais un petit save, ici, soit vous enregistrez un autre fichier enregistré sous, soit simplement avec la disquette qui va aller écraser celui qui est en cours, voilà, c'est terminé, je vais pouvoir maintenant tout simplement pour terminer, ouvrir mon slicer, aller ouvrir l'œuf, vérifier que c'est bon, il a bien le trou, c'est bien plat, ça ne devrait pas poser de soucis, on va démarrer le tranchage, j'édite, je vais mettre ici 0.16, remplissage à 100%, au niveau de l'adhérence, moi, la jupe, ça me suffit, l'UTS, ça devrait le faire, hop, je slice, et voilà, mon œuf, il est prêt à être imprimé, j'en ai pour à peu près 21 heures, on va pouvoir l'uploader sur la machine et lancer ça tranquillement, en attendant que ça s'imprime, je vais vous en montrer d'autres, alors je vais répondre aussi à une autre question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on peut imprimer l'hélito dans une autre couleur, alors la réponse elle est oui, mais après c'est vraiment une question de go, moi je vais vous montrer l'œuf que j'ai imprimé en 230 de haut, je l'ai imprimé avec un filament coloré, à perso, moi je n'aime pas, moi je reste sur l'idée que le blanc c'est franchement le meilleur choix au niveau des couleurs de l'hélito, à la limite je dirais que si vous avez envie vraiment d'avoir quelque chose de coloré, optez plutôt pour une lampe en RGB, comme ça si vous voulez changer la couleur, ça reste possible de cette manière là, mais l'imprimer directement dans une autre couleur, personnellement, franchement je n'aime pas ça du tout, je ne trouve pas ça très très beau, je vais rester personnellement sur l'impression des l'hélito en blanc ou alors dans une couleur rapprochante, un blanc crème, un brun très léger, mais pas dans des couleurs hyper extravagantes, j'en suis vraiment mais vraiment pas fan. Donc voilà, c'était une petite démo d'une des fonctions de l'U-Bank que je trouve vraiment sympa, que j'ai eu un peu de mal au départ à apprivoiser, maintenant c'est fait, il y a moyen vraiment de faire des trucs très très chouettes avec, j'espère que les petits détails que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous permettre d'éviter certains pièges, et de vous permettre d'en profiter un petit peu plus. Je vais vous donner un dernier 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 petit bonus concernant mon projet, c'est que je vous ai dit, j'ai fait des supports de lampes pour aller avec, alors pour la E27, donc celui qui fait 230 de haut, je me suis un petit peu amusé d'infusion à faire ce petit support de pied, et comme je partais sur l'idée des œufs un peu fabergés, texturés et tout, je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir les pieds lisses, les pieds sans aucun relief dessus. Alors j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'était de texturer les objets grâce à IDEA, ici j'ai fait pareil en fait, tout simplement, je suis venu ici dans texture, texture personnalisée, j'en ai rajouté une dessus, voilà, comme ceci, et voilà, on a nos pieds qui sont un petit peu plus stylés avec la texture dessus. Alors encore une fois, vous pouvez jouer sur la création de votre texture, étant donné que cette partie là, dans mon cas, elle est à l'intérieur de la lampe, elle ne me servira pas à grand chose, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps au niveau de l'impression et évidemment, moi ici, il faudrait que je retire la partie blanche qu'il y avait en dessous, ça fait une petite délimitation, bon, à la limite, c'est pas encore trop grave, mais voilà, ça c'est vraiment toutes les petites astuces, tous les petits trucs que j'ai utilisés pour ce projet, j'espère que pour la première vidéo de cette année, j'ai pu quand même vous partager quelques petits trucs, vous donner peut-être quelques idées de projets à réaliser, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez les poser ou alors vous vous joindre sur Discord s'il y a besoin d'un peu plus d'infos avec des échanges de capture d'écran, ce qui est beaucoup plus facile pour vous aider. Là-dessus, moi je vais lancer l'impression du dernier off que je viens de créer avec vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501